Musique Bonjour à tous mes chers amis, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle histoire aujourd'hui. L'histoire est la suivante. Il y avait à Tel Aviv un rave, il y a quelques années, qui se trouvait dans sa synagogue. C'était en dehors des horaires de prière, en dehors des horaires d'études. Il était seul, en train d'étudier. Et il voit passer devant la synagogue un jeune homme, pas forcément au look très religieux, et qui passe une fois, qui repasse une deuxième fois, qui jette un coup d'œil dans la synagogue, mais qui n'ose pas trop rentrer. Alors le rave sort à sa rencontre et lui dit, est-ce que je peux t'aider ? Est-ce que tu veux rentrer un petit moment ? Il lui dit, rave, non, non, vous n'allez pas pouvoir m'aider. Et le rave d'insister, mais rentre, tu peux rentrer avec plaisir, même si ce n'est pas les horaires, il n'y a personne, mais je te vois passer plusieurs fois, qu'est-ce qui se passe ? Il dit, je vais vous dire, rave, j'ai 33 ans. Jusqu'à aujourd'hui, je me suis très bien débrouillé dans la vie. Je n'ai jamais eu besoin de l'aide de personne. Seulement là, il m'arrive quelque chose, depuis une quinzaine de jours, et ça, je ne sais pas gérer. Il dit, qu'est-ce qui t'arrive ? Il dit, voilà, on a découvert à ma fille une maladie, il va falloir qu'elle subisse une chirurgie, une opération chirurgicale très délicate, qui peut mettre sa vie en danger, et ça, rave, je ne sais pas gérer. Autant les choses qui sont capables d'être gérées au jour le jour, dans la vie quotidienne, le travail, etc., pas de problème. Mais là, c'est quelque chose, je suis complètement démuni. Le rave lui dit, justement, tu es au bon endroit, rentre dans la synagogue, fais un petit élim pour la refou HLMA, pour la guérison de ta petite fille, et les choses vont s'arranger. Il lui dit, mais non, mais de quoi tu me parles ? Rave, je n'ai jamais mis les pieds à la synagogue depuis 20 ans. Depuis ma bar mitzvah, je n'ai pas remis les pieds dans une synagogue, je vais avoir l'air de quoi. C'est complètement ridicule. Et là, le rave lui dit, tu sais quoi ? Je vais te poser une petite question. Imagine que ta fille, ta femme, te demande de l'emmener au jardin, parce qu'elle a besoin d'avoir un petit peu de temps pour elle, elle te demande de la sortir au jardin. Donc toi, tu l'emmènes, tu la mets sur la balançoire, tu commences à la faire balancer un petit peu, et puis là, d'un coup, tu reçois un coup de fil important pour le travail. Alors tu prends ton téléphone, tu parles, et puis au bout de quelques minutes, tu raccroches, tu tournes la tête, et puis là, ta fille n'est plus sur la balançoire. Tu la cherches partout, tu ne la vois pas. Alors là, tu vas faire quoi ? Je lui dis, je vais la chercher, je vais commencer à demander un peu aux gens autour de moi. Il lui dit, et après ? Il dit, après, je vais devoir affronter ma épouse et lui dire que je ne retrouve plus la petite. Très bien. Et au bout de combien de temps tu vas commencer un petit peu à alerter ? Il dit, je ne sais pas, au bout d'une heure, une heure et demie, on va commencer à alerter les amis, on va commencer à alerter la famille, on va commencer à la chercher un peu partout dans le quartier. Il dit, très bien, et après ? Il dit, je ne sais pas, au bout de deux heures, deux heures et demie, on va alerter la police, et puis on va commencer à la chercher. Il lui dit, et après ? Il dit, après, je ne sais pas, on va chercher. Il lui dit, je vais te dire après. Après, tu vas rester à la maison, parce que la police, elle va te dire de rester à la maison pour pouvoir être présent si jamais quelqu'un te remmène ta fille. Et puis toi, tu vas être seul, tout le monde sera en train de chercher ta fille, tu seras en train de te ronger, et à te demander qu'est-ce qui s'est passé, mauvaise conscience, tu n'es pas bien. Et puis là, à minuit, tu vois ta petite fille qui marche et qui est en train de rentrer, et qui est toute sale, fatiguée, les cheveux hirsutent, et puis, comment tu vas réagir quand tu vas voir ta fille ? Il dit, mais comment, Raph ? Je vais la prendre dans mes bras, je vais la serrer dans mes bras, je vais la nettoyer, je vais la choyer, je vais la calmer, je vais lui donner des douceurs, je vais lui donner tout l'amour que j'ai. Il lui dit, tu entends ce que tu es en train de dire ? C'est exactement comme ça quand tu vas rentrer maintenant dans la synagogue et que tu vas prendre un livre d'Été Eliem et que tu vas faire une prière pour ta fille. Hachem, il n'attend qu'une chose, c'est qu'on rentre dans sa maison. Tu étais juste absent. Imagine la joie que toi, tu aurais eue quand tu aurais retrouvé ta fille si jamais ça devait t'arriver, cette mauvaise aventure. Imagine la joie qu'Hachem peut ressentir, elle est multipliée par cent, par mille. La joie qu'Hachem a quand il retrouve un de ses enfants. Hachem est notre père à tous. Les sages nous disent que parfois, on a tendance à dire, oui, ce monsieur ou un tel, il est sorti du droit chemin. Mais il n'y a pas de droit chemin ou pas de droit chemin. Il n'y a qu'un seul chemin, c'est le chemin d'Hachem. Alors quelquefois, on peut s'imaginer que quelqu'un, il n'est effectivement pas complètement. Mais non, cette personne-là, c'est simplement juste qu'elle ne se montre pas. Il n'y a pas de rachim, de mécréant ou de bonne personne. On est tous dans le chemin d'Hachem puisque c'est le seul chemin qu'il y a. Mais c'est vrai que des fois, on se montre un peu moins. Et des fois, on se montre un peu plus. Alors il lui dit maintenant, donne plaisir à Hachem. Donne cette joie à Hachem qu'il aura de te retrouver comme un père à la joie de retrouver ses enfants et rentre dans cette synagogue. Et cette personne est rentrée. Elle a fait des théilimes. Je ne sais pas vous dire comment c'est passé, mais j'imagine que cette fille-là a forcément dû être écoutée et qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné tout ce qu'il pouvait attendre. Et c'est ce que je nous souhaite à tous, que nous puissions nous montrer tous à Akkadosh Baruch Hu, à notre père, et que nous puissions, Béezrat Hachem, avoir que des belles choses dans nos vies. Voilà, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501